Salut tout le monde c'est Buildex et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un système message dans le chat donc je vais créer un base plate donc c'est quoi un système message c'est simplement quand vous avez ici le chat vous pouvez en fait écrire des choses mettons test et ce que ça va faire ça va écrire test mais sans le de Buildex ça va pas venir de moi en fait ça va vraiment être du système en fait donc sans plus tarder commençons donc pour ça ce que vous allez faire vous allez mettre un local script dans starter player donc on va appeler SM pour système message bref ça ça change pas grand chose là c'est parce que là j'ai je vais le remettre parce que là j'avais oublié de stopper donc c'était message et en fait la commande c'est quand même assez simple à comprendre c'est avec game point non non c'est dans starter gui désolé donc game point starter gui dix point sept corps ensuite mettez en fait entre guillemets dans des parenthèses chat make system message tous les majuscules que je mets c'est important parce que ici j'en ai pas mis donc faut pas en mettre et des trucs comme ça parce que sinon ça ne fonctionnera pas donc comme ça et là je vais juste copier-coller une accolade parce que je suis pas capable d'en faire sur mon clavier bref donc ici vous enlevez cette parenthèse et vous mettez une accolade ouverte comme ceci ensuite vous faites un entrée comme ça donc ils vont se mettre automatiquement et là on va écrire en fait le texte texte égal à entre guillemets si vous n'aimez pas ça vous pouvez mettre aussi des petits trucs comme ça donc là vous écrivez votre texte donc bienvenue voilà bienvenue et ensuite color donc la couleur vous mettez dedans mais peu importe je vais mettre text label donc c'est juste pour voir la couleur en fait donc si vous voulez blanc vous mettez 255, 255, 255 et là en fait vous allez choisir votre couleur mettons que je veux comme ça donc je fais entrer et là je copie et je vais le coller dedans donc c'est aussi simple que ça et ensuite vous allez devoir prendre une police d'écriture donc ah oui désolé il faut mettre ça il faut mettre un point virgule à chaque fin ouf bon font donc dans le fond la police d'écriture le style et tout ça va être enum donc point font et là vous allez choisir votre fond moi je vais mettre ben votre police moi je vais mettre source source 100 voilà c'est quand même pas si mal donc dans le fond source 100 c'est ça je crois que je vais mettre bold pour être sûr qu'on voit bold donc ici pour les police d'écriture vous les avez tous ici vous pouvez les tester qu'elles vous aimez mieux donc voilà et tout simplement je vais ouais c'est ça je vais laisser ça de même pour l'instant ensuite point virgule et font size est égal à enum point font size donc point ensuite vous mettez le size que vous voulez vous les avez tous ici ben que vous voulez faut que ça soit faut qu'il soit là dedans donc admettons pour regarder les grandeurs vous faites la même chose vous allez sur text size et vous regardez un peu là mettons est-ce quoi il y avait 96 ah non attendez euh il devait avoir bref au pire vous faites des tests donc admettons 24 ça serait bon donc vous regardez un peu ce qu'il y a ce qu'il y a à mettre 24 ça pourrait être pas mal je vais mettre 28 pour être sûr qu'on le voit bien donc c'est à vous de voir en fait ensuite comme ça et c'est optionnel euh donc tout pas mal est optionnel à part le texte le texte vous êtes obligé de le mettre vous pouvez tout enlever ça si vous voulez avec juste le texte mais euh je vous le mets en fait pour tout vous montrer pour que vous puissiez le personnaliser à fond donc maintenant euh on va essayer ça donc bienvenue ici nous avons affiché ici donc maintenant si vous voulez euh en fait avoir euh bienvenue joueur ben mettons qu'il s'appelle mamadou ça fait bienvenue mamadou ok donc mettez bienvenue virgule ensuite espace voilà pour qu'il y ait un espace entre les mots ensuite vous faites deux petits points comme ça et vous mettez euh game point players point local player point name bienvenue The BuildX donc ça marche bien comme vous pouvez voir donc après ça c'est à vous de tout exploiter les possibilités que ça a donc admettons vous mettez ça vous pouvez mettre ça mettons qu'il se passe quelque chose dans le jeu euh que admettons ok le ça a mettons the round a started mettons la game elle a commencé et vous mettez ça en fait dans votre script de game qui commence de match en fait et ça va l'afficher bref vous comprenez donc si tu as aimé la vidéo tu peux mettre un like et tu peux aller voir dans la description il y a tous mes réseaux sociaux et tout plein de petits trucs donc salut tu as aimé tu as aimé